Jean 14 Verset Je vais prendre l'autre Bible parce que Internet me fait les siennes Jean chapitre 14 Verset 1 Que votre cœur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Si cela n'était pas Je vous l'aurai dit Je vais vous préparer une place Mais quelle place il va préparer Je vais vous préparer une place Mais qui prépare la place C'est un homme qui va prendre une femme pour la ramener chez lui C'est le langage prophétique Quand tu vas doter une fille chez ses parents Le Père va se rassurer si sa fille que tu enlèves de son toit tu vas lui donner un bon un bon toit aussi Un Père ne pourra jamais donner sa fille à un homme qui n'a pas de demeure Parce que le Père aime sa fille Donc lorsque la fille est sous son autorité il nourrit sa fille Il prend soin d'elle Lorsque tu l'as vue dehors tu as vu qu'elle était belle Tu as vu qu'elle était belle et tu l'as aimée Alors si tu l'as vue ainsi c'est parce qu'il y a des parents qui ont travaillé derrière Maintenant lorsque tu te présentes pour venir prendre cette fille pour épouse alors le Père va se rassurer si sa fille sera bien là où elle elle va parce qu'aucun Père ne veut savoir que sa fille souffre et même Dieu lui-même confirme encore cela les trois choses le vêtement la nourriture et le droit conjugal Donc pour que tu ailles chercher une femme toi homme rassure-toi d'avoir les trois choses parce que ce sont les deux choses Dieu a donné au Père ça veut dire que le Père peut donner l'amour d'un Père à sa fille le Père peut donner le vêtement à sa fille mais le Père ne peut jamais lui donner le conjugal c'est la limite de Dieu voilà pourquoi l'homme qui vient du dehors peut aimer ta fille comme un Père peut nourrir ta fille l'habiller peut aussi lui donner le droit conjugal voilà comment Dieu a disposé les choses alors le Christ on dit que l'église elle épouse n'est-ce pas lui c'est l'époux alors l'époux dit il y a plusieurs de moi dans la maison de mon Père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai c'est un langage c'est le langage d'un époux qui s'assure que lorsque sa belle va venir elle sera elle sera bien voilà le langage de la prophétie donc ne prenez pas les choses littéralement et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous aussi vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin est-ce qu'il a menti c'est ce qu'il dit à ses disciples vous savez où je vais et vous en savez le chemin Philippe Thomas dit ne nous marmaille pas alors il pose la question Thomas lui dit Seigneur nous ne savons pas où tu vas les autres s'ils savent je ne sais pas les autres s'ils savent je ne sais pas qu'ils disent mais moi je ne sais pas nous ne savons pas où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin alors on se poserait la question est-ce que le Seigneur a menti non le Seigneur sait effectivement que nous connaissons où nous allons et nous connaissons aussi le chemin qui mène là-bas maintenant il leur explique son langage il dit à Thomas je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi nul ne vient au Père donc pour les gens il y a un grand papa qui est assis la bave et la bave pourtant ce qu'on appelle Père c'est l'immortalité c'est l'origine de toute chose c'est ce qu'on appelle Père dans le langage spirituel il s'agit d'un vocabulaire spirituel l'apôtre Paul le dit en Corinthiens chapitre 2 nous employons un langage spirituel pour les choses spirituel mais l'homme animal le cerveau l'homme animal l'homme qui pense l'intellectuel l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ c'est ça le problème avoir la pensée de Christ ça veut dire avoir la pensée que Dieu avait lorsqu'il écrivait une écriture donc ceux qui n'ont pas la pensée de Christ lisent donc avec le cerveau et restent dans la dimension du cerveau mais sauf que l'écriture dit que l'homme animal c'est l'homme qui a le cerveau ne peut comprendre les choses de l'esprit de Dieu non c'est une folie achète des doliprane tu auras seulement des questions tous les temps donc il s'agit d'avoir le vocabulaire spirituel c'est ce que lui appelle le langage spirituel nous employons un langage spirituel je vais vous lire ça en Corinthiens chapitre 2 je prends directement le verset 6 cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits donc sur la terre il y a l'air parfait c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle donc ça n'a rien à voir avec la terre des hommes ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis les chefs de ce siècle on parle des principaux potets c'est eux qui dominent sur la terre l'écriture le dit le prince de l'air c'est Satan les lois qui sont votées politiquement c'est cet esprit là c'est son monde pour l'instant nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire Dieu a destiné une sagesse pour la gloire des enfants de Dieu nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire dont même le plan divin les principautés n'avaient pas connaissance le seul qui a la connaissance du plan divin c'est Dieu lui-même voilà pourquoi on dit donc que les explications de ce plan les anges veulent plonger leur regard donc Satan qui joue le rôle du procureur de la république le rôle de Satan pour toi pour moi mon frère c'est de t'accuser devant le juge c'est un policier il surveille celle-là dit qu'elle est la fille du Seigneur la voilà qui est en train de mougou sans être mariée Seigneur la voici elle dit qu'elle est ta fille donc elle montre ton péché mais lorsque Dieu regarde si elle est cachée dans le sang de Jésus elle est invisible c'est ça l'écriture qui dit heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient pas des péchés il ne voit pas ton péché pourquoi parce que tu es caché dans le sang de l'agneau c'est ce sang qui expliquait l'arche de Noé ceux qui étaient dans l'arche est-ce que le déluge les a touchés ceux qui étaient dans la maison avec le sang sur le lenteau de la porte est-ce que la mort les a touchés c'est ce qui explique donc Jésus dans la sainte doctrine voilà pourquoi l'écriture dit dans le roman chapitre 8 il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ si vous ne comprenez pas les choses comme ça vous serez-tu fatigué dans cette chair la chair et le sang n'hériteront pas du royaume et des chiens ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit aucun homme ne peut assujettir son corps ce n'est pas possible alors comme l'homme ne peut donc pas assujettir son corps il y a un homme lui qui a donc assujetti le corps l'homme du septième jour qui nous a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos donc lorsque le septième jour travaille toi tu te reposes c'est donc ça genèse chapitre 2 Dieu acheva le travail et il se reposa alors le musulman va te dire quel est ce Dieu qui se repose il était fatigué le langage spirituel cause des problèmes donc le repos ça veut dire la vie donc lorsque Dieu travaille ça veut dire quoi six jours il crée mais la création est morte elle n'a pas de vie un peu comme un ordinateur sans wifi elle était si ça te sert comme un téléphone sans plus donc la création Adam est créée maintenant il faut que Dieu fasse un mouvement pour qu'il vive le souffle et Adam devint une âme vivante donc Dieu qui travaille c'est ça qu'on appelle son repos voilà donc pourquoi le shebat en Israël on ne devait pas travailler parce que c'est Dieu qui travaille à la place de l'homme donc si Dieu lui veut travailler à ta place et toi tu dis à Dieu Dieu laisse moi même je peux travailler c'est ça la loi lorsque l'homme lui-même veut travailler il n'atteint pas la perfection mais quand Dieu veut travailler pour toi alors tu attends la perfection c'est ce que Christ a fait pour pour nous et nous allons pouvoir les comprendre ces choses dans leur profondeur spirituelle mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a pas vu que le règne n'a pas entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme des choses que Dieu , nous a révélées qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme des choses que Dieu nous a préparées pour ce les choses que Dieu a préparées pour ce qu'il aime dans ces choses Dieu a préparées c'est pour ce qu'il aime Dieu aime des gens et ce qu'il aime là c'est pour eux qu'il a mandaté cette sagesse voilà pourquoi les critiques disent dans l'heure des 13 ils invoquèrent l'éternel et il leur envoyait quoi sa parole c'est la parole qui délivre ce n'est pas faillard mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance si tu n'as pas la connaissance tu es mort tu es morte ma sœur mais si tu as la connaissance tu es vivante voilà donc pourquoi dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il leur envoya sa parole lorsque le fils vous affranchira alors vous serez réellement libre tant que le fils ne t'a pas affranchi tu vas mettre l'huile de tension sur ta tête fatiguée on va t'envoyer acheter les huiles oui achète de sel béni viens avec lui je veux souffler dans la bouteille d'eau tu vas boire tu vas voir tout va marcher maintenant ça c'est être à aliéné parce que les marabouts font la même chose et je vous informe que pour les bénédictions il n'y a pas que Dieu qui bénit Satan bénit eux aussi je vais vous surprendre par une écriture Jérémie 44 verset 15 tous les hommes qui savent que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Egypte à Patros répondit ainsi à Jérémie nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'éternel genre l'éternel envoie son prophète ils disent à Jérémie va dire à l'éternel qu'on ne fera rien de ce qu'il a dit nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'éternel mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche au fruit de l'encens à la reine du ciel la reine du ciel celle que les égyptiens ont appelé Isis celle que les éphésiens ont appelé Diane et celle que les catholiques roumains ont appelé Marie reine du ciel reine des anges c'est écrit dans la litianie litianie de saint Michel l'archange sainte Marie reine des anges priez pour nous si vous entendez quelqu'un qui dit que Marie est la reine des anges sachez qu'il est en train de vous dire que Marie est Dieu parce que les anges n'ont qu'un roi le Seigneur Jésus Christ donc apparemment regardez ce que la reine du ciel fait on dit mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche au fruit de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait comme nous l'avons fait nous et nos pères nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem alors nous avions du pain pour nous rassasier dont la reine du ciel leur a donné du pain pour se rassasier nous étions heureux et nous ne prévions point de malheur et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations nous avons manqué de tout donc les soi-disant chrétiens qui sont derrière localise-moi prophétie sur ma vie sachez que ces gens-là travaillent avec la reine du ciel voilà pourquoi Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes Matthieu chapitre 16 verset 24 si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive Jésus n'a pas dit celui qui va avoir les voitures les maisons les mariages les comptes en bas bien remplis me suivent non il le dit de sa bouche si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même c'est ça le problème avant de marcher derrière ce Dieu tu dois d'abord renoncer à toi-même tant que tu vis pour toi-même tu ne peux pas marcher avec lui ne vous mentez pas à vous-même et il voit les cœurs tu peux faire semblant devant les hommes mais on dit que lui sondait les cœurs et il est là ce Dieu-là c'est comme ça qu'il est quand il voit que la vie ne t'intéresse plus c'est là il te donne les voitures parce que que tu es la voiture que tu n'es pas ça ne te fait ni chaud ni fond tu es morte quand tu as la chair il veut t'amener à la statue de l'esprit parce qu'il y a un combat il y a deux camps le camp de Mie Mickaël et le camp 2 du dragon donc toi qui demandes les voitures tu n'es pas utile parce qu'on est en train de discuter les âmes les deux camps discutent les âmes le Seigneur a besoin des femmes de feu qui prient qui intercèdent pour la vocation céleste l'éternel a besoin des hommes de feu des pierres vivantes des soldats l'armée de terre donc l'armée de terre dans tous les états il y a l'armée du ciel et l'armée de terre ils appellent ça armée de l'air nous nous sommes l'armée de terre si nous sommes sur terre ça veut dire que nous sommes des lumières sur la terre des anges de Dieu sur la terre des hommes donc un ange sur la terre vient combattre pour arracher les âmes du feu car nous avons nos frères et sœurs qui sont encore retournés captifs dans le camp de l'ennemi par des fausses d'or d'autrine voilà donc pourquoi Paul parle de deux camps 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 2 oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie mais vous me supportez car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure toutefois de même que le serpent séduit Ève par sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ car si quelqu'un vient vous prêcher à un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort fort bien verset 12 j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie ces hommes-là ce sont des faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice leur fin sera selon leurs oeuvres donc les ministres de Satan voler les âmes donc le camp du Seigneur aussi doit arracher les âmes qui lui appartiennent voilà pourquoi l'écriture dit néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de lui n'y quitter et nous avons appris que le nom du Seigneur c'est l'écriture Apocalypse 19 verset 11 il avait un nom écrit que personne ne connaît son nom et la parole dont elle dit Jésus beaucoup de gens le disent même les enfants du Vatican disent Jésus 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 mais lorsque tu leur présentes l'écriture non on ne veut pas l'écriture là mais il dit Jésus je suis sûr que vous vous êtes posé cette question mais attends mais aussi parle de Jésus non tu as entendu le nom Jésus mais est-ce qu'ils invoquent ce Seigneur avec un cœur pur non invoquer le nom du Seigneur avec un cœur pur c'est la fidélité de l'écriture c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme crudent qui a bâti sa maison sur le roc le roc ne change pas les hommes changent mais le roc reste stoïque il traverse les âges il traverse les générations et il ne bouge pas ce que les apôtres ont enseigné c'est ce que nous enseignons encore aujourd'hui c'est ça invoquer le Seigneur avec un cœur un cœur pur dont ne soyez pas étonné lorsqu'il dit plusieurs me diront Seigneur c'est Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom n'avons-nous pas fait des mirards par ton nom je la dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité ça revient l'iniquité de Timothée 2.19 néanmoins le seul fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui sèvent dessous le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité dans l'iniquité c'est dans quoi c'est contredit l'écriture c'est ça qu'on appelle l'iniquité le premier à avoir commis l'iniquité c'est qui ? c'est Satan l'écriture dit de lui dans Ézéchiel 28 tu étais intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en toi chez toi donc contredit la parole de Dieu c'est ça qu'on met l'iniquité donc en tant que bon chrétien je marche sur la fidélité des Saintes Écritures et c'est ce qui me permet de savoir que je suis réellement dans la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem parce que c'est elle qui a été inaugurée par le Saint-Esprit les autres ce sont des annexes le siège c'est Jérusalem nous sommes dans la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem où les douze apôtres ont œuvré et dans l'église de Christ où les apôtres ont œuvré la femme n'enseigne pas Amen dans l'église de Marcelo de Mohamed Sanogo de Wilfried Zahui et tous ces gens-là Joël Tatou Ivan Castano dans leur église oui la femme peut enseigner ce n'est pas l'église de Jésus-Christ mais dans l'église de Jésus-Christ la femme n'enseigne pas la sœur en Christ dans le Seigneur c'est un feu qui doit aller aussi dehors comme la femme sa maritaine et ramener les âmes dans l'Assemblée des Saints pour écouter le domini ministériel de l'enseignement dont la femme dans l'église de Jésus on ne l'a pas muselée elle travaille elle doit elle doit apporter la lumière là où il n'y en a il n'y en a pas donc que ce soit sur les réseaux que ce soit à son lieu de travail que ce soit dans les places publiques elle a le droit de le faire maintenant les hommes qui sont touchés par ce qu'elle dit comme les gens ont écouté la femme samaritaine ils ont été curieux mais elle puise ce qu'elle dit là où et c'est comme ça que vous ramenez ces personnes au Seigneur alors oui le Seigneur a besoin des guerriers et des guerrières des personnes qui ne vivent plus pour eux-mêmes mais qui sont morts comme les apôtres qui vivaient pour la vocation céleste regardez comment ils sont morts parfois lorsqu'on s'oublie regardons le rétroviseur les saints ont perdu la vie l'apocalypse en mentionne on dit qu'ils ont perdu leur vie ils n'ont pas eu peur de perdre leur vie et Jésus le dit celui qui voudra garder sa vie dans ce monde-là perdra mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera nous sommes des sacrifiés l'écriture le dit c'est à cause de toi oui Jésus qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie alors mes frères ce Dieu dont veut pardonner vos vos péchés mais pour pardonner les péchés il y a une condition quelle est la condition lisons Hébre 9 Hébre 9 verset 22 déclare et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a point de pardon donc pour pardonner il faut le le sang ce qui nous amène à nous interroger où est-ce que Paul a eu cette inspiration pour nous écrire cela nous retournons dans le jardin d'Éden je vous ai dit Dieu parle 3 3 fois Genèse 1 Genèse 2 et Genèse 3 puis c'était je suis celui qui est qui était et qui vient allez dire à ce renard que je chasse des démons aujourd'hui et demain et le troisième jour est terminé il n'y a rien de nouveau sur le soleil ce qui a été c'est ce qui est et c'est ce qui sera Dieu parle 3 fois le 4 jusqu'à l'apocalypse c'est la prophétie qui marche ce qui a été dit dans Genèse 3 c'est ça qui va marcher jusqu'à l'oméga qu'est-ce qui a été dans dit je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête mais toi tu lui blesseras le Dieu a déclaré la guerre voilà pourquoi je vous ai parlé de deux camps vous êtes de quel camp parce qu'il y a une guerre l'inimitié c'est la guerre la postérité de la femme et la postérité du serpent nous ne pourrons jamais s'entendre alors ce que Moïse vous a enseigné dans Exode Lévitique Norme d'Héterronome il vous a parlé de quoi d'une tente d'assignation qui avait trois compartiments par vie lieu saint lieu très l'apôtre Paul lui nous simplifie cela il vous fait comprendre que le jardin des Dendon c'était le lieu très très saint et dans le lieu très saint il y a l'arbre de vie parce que l'arbre de vie si tu manges tu es immortel voilà donc pourquoi l'arbre de vie n'avait pas été défendu à Adam de manger c'est l'arbre de la connaissance du bien du mal qui lui a été défendu parce que l'arbre de la connaissance du bien du mal représente quoi la loi et la grâce il n'y a pas d'interdition dans la grâce donc le serpent ne peut pas venir t'interdit c'est qu'il ne t'a pas été un mais là mais là on t'interdit c'est là bas où il vient pour t'exciter à transgresser les interditions voilà donc pourquoi Paul révèle que Moïse avait le ministère de la mort alors Adam un don était seul dans le jardin Dieu a façonné l'homme du limon de la de la terre est-ce que la femme a été façonnée du limon de la terre à part entière non la femme a été tirée de l'homme vu qu'elle est tirée de l'homme ça veut dire que son origine c'est c'est l'homme donc le serpent dont dont Satan quand on dit serpent ce n'est pas le serpent qui rampe sinon vous allez dire que le serpent que Moïse que le bâton de Moïse c'était donc quoi dans le langage prophétique quand on parle du serpent dans le langage prophétique le serpent ancien on parle du mensonge donc dans le jardin d'Éden il y avait la vérité et il y avait le mensonge la vérité est venue parler à l'homme Genèse 2 verset 16 à 18 tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien du monde tu ne mangeras pas car le jour tu mangeras tu mourras ça c'est la vérité qui a parlé à l'homme l'homme acceptait la parole de la vérité maintenant le serpent vient parler à la femme vous ne mourez point la vérité dit vous mourrez mais le manson dit vous mais le manson dit vous mais le manson dit vous ne mourrez point il y a quoi hostilité n'est-ce pas c'est la guerre alors l'homme a reçu le saut de Dieu sa parole la femme a reçu le saut du serpent sa parole aussi maintenant la femme prend la parole du serpent et donne à son mari et le mari accepte lorsque Dieu vient donc qu'est-ce qu'il dit au mari puisque tu as écouté la voix de ta voilà donc d'où le fait que Paul prend l'enseignement sur la femme qui ne prêche pas dans l'église lorsque vous lisez donc ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2 chapitre 2 à partir verset 9 jusqu'au dernier verset quel est le rapport il dit je ne permets pas la femme enseigner ni de prendre autorité sur l'homme car l'homme a été créé donc il nous emmène directement au jardin alors vu que la femme a été donc souillée est-ce que Adam peut donc l'abandonner non pourquoi parce que c'est une partie de lui c'est son corps si la femme avait été faite du limon de la terre en part entière oui Dieu aurait exterminé la femme et donné une autre femme à Adam mais comme cette femme sort de lui c'est son corps Adam suit donc sa femme dans le péché c'est ça la bourre homme aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle voilà ce qui donc explique Jésus le pur le tressant devient péché pour chacun de vous chacun de nous il nous a aimé jusqu'à porter nos iniquités telles que l'a prophétisé le prophète Esaïe Esaïe chapitre 1 53 l'écriture qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un résultant qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards par cette écriture les gens disent que Jésus était moche ils n'ont rien compris le fait qu'il n'avait ni éclat ça veut dire qu'il n'est pas venu comme Israël l'attendait avec des prodiges dans les cieux donc quand quelqu'un vous dit qu'il est Dieu on attend que quand Dieu vient il tournait dans le ciel ça a l'impression de tout le monde que Dieu est là mais lui il est venu simplement voilà pourquoi on dit comme de la terre desséchée c'est merveilleux comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards donc si on te disait voici Dieu ici même toi même c'est Dieu ici donc oui c'était une folie pour l'homme ça c'est Dieu il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire mépriser et abandonner les hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui qui condam en détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brébis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il était malgré et opprimé il n'avait point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brébis muette devant ceux qui la tombent ce qui expliquait son silence face à Pilate ou devant les souverains sacrificateurs il ne parlait pas parce qu'il manifeste l'agneau l'agneau ne se plaint pas c'est le lion qui rougit donc à chaque fois qu'on a interrogé s'il l'ouvre de la bouche sachez que c'est le lion qui s'exprime voilà pourquoi Pilate disait est-ce que c'est à moi que tu ne réponds pas n'essaies-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier et le lion s'est exprimé tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si il ne t'avait été donné d'en haut et devant le souverain sacrificateur j'ai tardu de nous dire si tu es le Christ le fils de Dieu tu l'as dit et je vous le déclare vous verrez désormais les cieux ouverts et le fils de l'homme debout ça c'est le lion qui parle l'agneau ne parle pas comme ça l'agneau est nué c'est ça que dit la prophétie il n'a pas ouvert la bouche il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment c'est le châtiment c'est le châtiment c'est le châtiment qui est parmi les méchants son tombeau avec le riche quoiqu'il n'eût point commis de violence et il n'eût point de fraude dans sa bouche il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché pas pour les pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours à l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme il rassasira ses regards par sa connaissance mon serviteur mon serviteur justifierait beaucoup beaucoup d'hommes mon serviteur justifierait beaucoup d'hommes alors et il se chargerait de leurs iniquités c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le buteur avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs les deux brigands à la croix parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables c'est ça la prophétie maintenant Paul nous dit donc qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang nous voyons donc que dans le jardin d'éternel lorsque l'homme pêche donc par sa femme il la suit dans le péché c'est ce qui explique nous qui avons péché et Jésus qui vient porter nos péchés voilà donc pourquoi on a jeté Adam hors du lieu très très saint et le Seigneur aussi car la prophétie dans Lévitique chapitre 16 on parle de deux boucs le bouc pour Azazel et le bouc vivant le bouc de l'éternel on dit que le bouc devait se charger des péchés des enfants d'Israël et renvoyer au désert et nous savons que le désert c'est le lieu et nous savons que le désert c'est le lieu le lieu à se charger des péchés des enfants d'Israël et renvoyer au désert et nous savons que le désert c'est le lieu à Arid donc le lieu d'Ern or la loi ne procède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous donc Jésus est devenu malédiction pour parce que l'écriture dit comme il va le dire par la suite car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois donc la croix c'est le lieu des démons là où Jésus aspire pour les péchés de l'humanité c'est lui dont le serpent d'Ara élevé qui a néanti le venin du serpent car le venin du serpent c'est le péché donc quiconque regarde l'homme parfait qui est là c'est qui c'est le Dieu tout puissant alors on me dira mais comment souvenez-vous que l'écriture dit il n'y a point de pardon de péché sans effusion mais Jésus dit quoi à la femme samaritaine Dieu est esprit un esprit n'a ni chère ni 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 le même Jésus dit encore à ses apôtres touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chère ni 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 l'esprit est immatériel est-ce qu'il y a une écriture qui le dit oui en Timothée chapitre 1 verset 17 l'écriture dit au roi des siècles immortel invisible seul Dieu pas deux dieux pas trois dieux seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles en Timothée chapitre 6 verset 13 à 16 l'écriture dit je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ comme manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité il n'y a pas deux immortels il n'y a pas de co-immortalité l'écriture précise qui seul possède l'immortalité donc le seul à pouvoir redonner l'immortalité à l'homme c'est l'immortel lui lui-même il ne peut envoyer personne puisque tous les autres esprits sont mortels lui c'est l'immortal alors comme il est le seul à pouvoir redonner à Adam l'immortalité car c'est lui qui dit voici que l'homme est devenu comme l'un de nous empêchons-le maintenant de tendre sa main de prendre de l'arbre et d'en manger donc si Adam mange de l'arbre de vie avec le péché il vit éternellement avec le péché alors qu'est-ce que Dieu va faire il place dans les chérubins pour garder le chemin qui mène à l'arbre de vie alors vous savez que l'écriture dit que Dieu n'a pas confiance à ses anges vous savez pas je vais vous lire non c'est pas cette écriture c'est dans Job 4 18 l'écriture dit Job chapitre 4 vous pouvez prendre sauvé à partir verset 18 l'écriture déclare si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs s'il trouve la folie chez ses anges combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile je reviens sur ce que nous disions au commencement Jean 14 il y a plusieurs de meurs dans la maison de mon maintenant Dieu parle ici de quoi des maisons d'argile maintenant l'argile c'est quoi c'est Adam Adam chez nous au Cameroun il y a une ville qui s'appelle Adamawa 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 donc Adam et Ève donc Adamawa c'est terre donc la maison d'argile c'est le corps maintenant on dit donc les êtres célestes Dieu n'a pas confiance en eux combien plus vous qui habitez les maisons d'argile alors si vous avez donc compris ça les chérubins qu'ils placent pour garder l'arbre de vie mes frères Satan est entré dans le jardin d'Éden Satan a séduit la femme la femme les chérubins l'a été où apparemment c'est eux les gars gardiens maintenant Adam a et dans le péché maintenant Dieu dit empêchons-le d'éteindre sa main de prendre de l'arbre et de manger et de vivre et donc s'il leur donne aux chérubins on dit qu'ils placent les chérubins qui agitent une épée flamboyante les chérubins au pluriel mais l'épée au singulier je me demande comment on peut tous arrêter la même épée c'est le langage de Dieu en d'autres thèmes les chérubins qui sont placés là pour veiller sur le chemin c'est Dieu lui-même c'est la colère voilà pourquoi on retrouve les mêmes sur le propriétaire voilà levé dans les cieux gardien de l'éternité le gardien de l'éternité c'est l'éternel lui-même alors si Dieu est en colère et que c'est lui qui a l'arbre de vie en sa possession Adam est extérieur il veut manger de l'arbre de vie et vivre éternel comment donc Adam va s'y prendre puisqu'il ne peut plus passer la colère est là voilà donc comment l'arbre de vie lui-même va donc sortir de l'étern et va venir vers Adam voilà le mouvement prophétique que nous enseigne l'apôtre Paul donc lorsque nous voyons que Dieu malgré que l'homme a péché lui-même prend la peau d'un ami animal et revêt l'homme et sa femme cela montrait déjà qu'il y aura un sacrifice et si on vous pose la question on nous dit Dieu revêt Adam des habits de peau il s'agissait de quelle peau si on vous poussait un mouvement on vous pose la question il s'agissait de quelle peau vous allez répondre comment l'agneau et vous allez donner l'écriture proverbe 27 verset 26 les agneaux sont pouteurs vêtis et les boucs pour payer le champ le champ c'est Israël le bouc qui a payé le champ d'Israël c'est Jésus et l'autre bouc c'était qui Barnabas quand on a placé les deux boucs puis là on dit qui voulez-vous qu'on vous relâche Barnabas ou Jésus tout le peuple a crié Barnabas Barnabas et que voulez-vous qu'en face de Jésus roi des juifs crucifiez-le crucifiez-le et c'est la prophétie de Caïf mieux vaut qu'un homme que toute une nation périsse donc Jésus qui prend dans les péchés d'Israël et qui est chassé au désert voilà donc pourquoi le Seigneur lui-même vu donc qu'il est immatériel c'est un esprit mes frères Dieu est esprit donc l'esprit n'a pas de sang l'esprit n'a pas de chair alors l'apôtre Paul comprend cela et dit donc dans Hébreu 10 lisons Hébreu 10 verset 1 en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection on ne peut pas atteindre la perfection par la loi autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifié n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché donc dans la vraie purification on n'est plus conscient des péchés mais dans la purification d'Aaron dont le sacerdo d'Aaron on était conscient ça veut dire quoi Dieu vous pardonne le 25 décembre vous êtes tous contents vous traversez l'année lorsque septembre arrive il faut encore faire le rituel donc si on prend l'exemple chaque 25 décembre Dieu va toujours renouveler vos péchés mais on dit Paul nous dit donc mais on dit Paul nous dit donc mais on dit Paul nous dit donc une fois purifié n'aurait plus eu aucune conscience de leur péché mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte leur péché dont Aaron lorsqu'il faisait son expiation c'était le sang des taureaux et des boucs alors comme ce sang des taureaux et des boucs n'autre pas les péchés l'écriture déclare c'est pourquoi Christ j'aime ça il ne dit pas mais Jésus il dit mais Christo Machia mais Christ en entrant dans le monde donc Christ c'est qui ? c'est le Dieu tout puissant selon quelle écriture Romain chapitre 9 verset 2 à 5 de qui est ici selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit et donc Dieu lui-même donc entre dans la création pour venir faire quoi ? expier le le péché c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé encore donc le corps formé ça a été formé à quel moment ce corps a été formé si on vous pose la question tu n'as voulu ni offrande ni au lego mais tu m'as formé un encore je pose dans la question qui a annoncé la naissance d'Isaac on est d'accord c'est l'écriture qui le dit ne me regardez pas comme ça c'est l'écriture l'éternel lui-même est venu annoncer la naissance d'Isaac cela ne choque personne nous disons tous Amen et ce jour-là il a parlé avec Sarah il a même dit à Sarah tu as ri Sarah a dit non je n'ai pas ri et on a surnommé son fils ri Isaac dont Dieu lui-même annonce la naissance d'Isaac c'est ce qu'on appelle le fils de la promesse ce qui veut la référence Genèse chapitre 10 18 lisez vous allez voir que c'est l'éternel lui-même qui a annoncé la naissance d'Isaac lui-même s'est fait au fils de messager maintenant allons chez Samson qui a annoncé la naissance de Samson juge chapitre 13 l'éternel lui-même cela ne choque personne Dieu lui-même qui s'est fait au fils de messager pour venir annoncer la naissance d'un enfant maintenant voici là où l'évangile devient donc compliqué qui a annoncé la naissance de Jésus voilà là où tous les pigeons restent et c'est là où nous on monte car Gabriel n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus Christ car Isaac et Samson ne sont pas plus grands que Jésus c'est le nom au-dessus d'eux tout le nom donc si Dieu l'éternel annonce la naissance d'Isaac si Dieu l'éternel annonce la naissance de Samson qui a donc annoncé la naissance de Dieu lui-même c'est Dieu lui-même voici dans la sorcellerie divine les gens ont fêté Noël ils ont fait la crèche ils ont mis le petit Jésus en bas là-bas nous tous on est venu chez le petit Jésus mais on a tous oublié qu'est-ce qu'on met souvent en haut du sapin l'étoile qui a prêché sur cette étoile personne tout le monde était focalisé sur le petit Jésus sauf que le reflet du haut c'est ça qui est en bas je suis placé là devant vous lorsque le soleil sort quelque chose se dessine sur la terre l'ombre la silhouette je marche ma silhouette marche je me déplace tous les mouvements que je fais ma silhouette fait la même chose ils ont même essayé de créer un dessin animé luc luc on dit qu'il est plus rapide que son son homme personne ne peut être plus rapide que son homme tout ce que l'ombre fait tout ce que tu fais l'ombre fait la même chose vous comprenez maintenant le langage du maître tout ce que le père fait le fils le fait voilà donc pourquoi l'étoile parce que quand on dit étoile les gens voient une grosse lumière non l'étoile c'est l'ange car les mages vous ont dit où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile dont le roi des juifs a uné maintenant l'étoile c'est quoi selon le langage prophétique jésus dit quoi les sept étoiles que tu as vu sur ma main droite ce sont les sept anges anges mais est-ce qu'il y a cette église il n'y a qu'une seule mais pourquoi on parle de sept sept dans le langage prophétique sur le lit chiffre de la perfection voilà pourquoi sept sept anges sept trompettes sept sceaux sept fléons donc le langage de sept parle de la perfection donc dans l'apocalypse 1 jean jean voit un homme qui cette chandelier dort jean ne sais pas qui qui c'est jean décrit le personnage qu'il a vu les pieds étaient comme les flammes de feu dont le volcan les yeux les flammes de feu la tête comme le soleil en d'autres termes il a vu quoi un être de feu et qui est le feu qui marchait devant Israël la colonne de feu l'éternel lui-même lorsqu'on voit dans cet homme on voit sa destruction que j'en nous donne on s'est dit mais attends on a déjà vu cet homme là quelque part on rentre maintenant chez Daniel Daniel voit le même personnage et Daniel décrit aussi à sa manière il avait les yeux comme les flammes de feu sa tête était comme les claires il avait une ceinture de face sur sa ceinture sa 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 lorsqu'il est venu vers moi je perdis toute vigueur il me toucha j'en dis la même chose j'en tombe devant cette personne la personne lui dit n'ai pas peur et la personne se révèle mais chez Daniel il ne s'est pas révélé j'en sais maintenant que c'est le Christ pourquoi parce que le Christ lui dit n'ai pas peur je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier et le vivant j'étais mort c'est là où Jean reconnait que c'est son maître mais dans la manière dont il était Jean ne l'a pas reconnu voilà pourquoi Paul dit si vous avez connu Jésus selon la chair sachez que nous ne le reconnaissons plus de la même manière en plus Jean c'était son disciple préféré il était le plus jeune donc s'il devait le reconnaître il devait mais Seigneur non il ne l'a pas reconnu parce que la manière dont il était sur terre ce n'est pas de la même manière qu'il a vu spirituellement voilà donc pourquoi il voit dans les sept chandeliers d'or qui représentent l'église donc sept ça veut dire quoi il y a sept temps dont le Seigneur marche dans les générations il marche et la dernière génération c'est la septième et quand on arrive au sept on est en enlevé comme qui Enoch septième de sa génération voilà donc pourquoi Paul récupère ça et il prophétise voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas mais tous nous serons changés donc il y a une génération qui ne va pas connaître la mort physique mais ceux qui nous ont précédés dans la foi sont déjà allés dormir ils attendent la couronne de vie mais nous qui sommes encore sur le terrain si nous sommes cette génération parce que moi quand j'entends que oh Iran a bombardé l'Israël moi je surveille les signes des temps je regarde les vidéos sur tiktok on voit comment les fusées les missiles je dis ah est-ce que c'est n'est pas ce que Daniel a dit ça sera une époque de détresse peut-être qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque nous les prophètes nous marchons pas les signes des temps donc plus je vois Israël en détresse plus je reste concentré je ne dors plus parce qu'on a dit que les vieilles folles et les vieilles sages ce sont en le message ne veut pas dire comme tu es folle et sage dors non le message en train de dire rester éveillé et être éveillé c'est être dans la foi car l'écriture dit lorsque le fils de l'homme reviendra sur la terre trouvera-t-il la foi et la foi c'est quoi c'est l'église sachant que toutes les générations la plus grande partie de l'église dort parce que les gens pensent que comme nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre c'est l'église ici non chaque génération qui est passée Dieu a prélevé ses enfants il se peut que la génération passée il a pris 3 il se peut que la génération passée il a pris 10 il se peut que la génération passée il a pris 500 c'est lui qui connaît ses enfants maintenant la dernière génération sur 8 milliards peut-être qu'il n'y a que 8 c'est lui qui a prophétisé le temps de la fin sera comme autant d'eux car dans les jours qui précédaient le déluge les hommes mangeaient et la vie nous sommes à Abidjan on dit que Abidjan est doux la vie les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants l'engouement du mariage moi quand je vois que les jeunes veulent se marier je dis les signes des temps sont là l'engouement du mariage ici Abidjan Abidjan c'est comme je dis souvent c'est la ville du plaisir la fête les bouquins bouquantiers la vie donc quand je vois ces signes tout à l'heure dans la voiture le frère on parlait il me disait ah vraiment c'est comme ça que les jeunes entrent dans le broutage et ils vont prendre la magie chez les marabouts ils ont maintenant beaucoup d'argent après tu entends qu'il est mort le bien devient fou l'engouement d'eux c'est ça les temps de la fin car dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'art Jean ne soyez pas étonné aujourd'hui vous entendez ah tel a tué une personne tel a empoisonné une personne nous sommes dans les temps de la fin les temps de la fin l'écriture dit que les hommes seront cruels au contrat de police on a tué aux Etats-Unis à qui il a tiré la foi ce sont les signes alors si nous sommes la génération que Paul a prophétisé que le Seigneur nous trouve au travail Amen au travail Amen au travail Amen plus nous sommes sur le terrain plus Satan multiplie dans sa puissance car l'écriture dit il sait que la fin approche parce que une fois que la grâce se retire lui il s'installe le mystère de l'iniquité devient aussi un un homme mais le mystère de la piété ne peut pas devenir un homme tant que l'église est là il y a deux mystère mystère de la piété et mystère de l'iniquité ce sont les deux qu'on a vu dans le jardin le mensonge est là ils sont devenus des hommes la vérité on l'appelle Abel le juste le mensonge on l'appelle Caïa le maîtrier on monte encore dans le temps on les retrouve Judas Iscariot et Jésus on monte encore dans le temps ils ne sont pas là on les attend car le troisième c'est Michael et le troisième de l'autre côté c'est le dragon Caïa Judas Iscariot le dragon Abel Jésus Michael Caïa tuent Abel Judas Iscariot tuent Jésus maintenant qui va tuer Michael personne lui c'est le guéri c'est lui qui tue donc c'est lui qu'on appelle le vengeur à moi la vengeance à moi la rétribution voilà donc pourquoi Daniel prophétise en disant dans Daniel chapitre 12 verset 1 en ce temps là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse tel qu'il n'y en a pour une semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque donc lui quand il apparaît c'est que c'est le terminus donc honnêtement ça j'ai regardé ces images hier je vois Israël en détresse l'Iran oh vive l'Iran et tout je vois ça il dit si les gens pouvaient savoir qui est derrière ce peuple et la prophétie va s'accomplir l'Écriture le dit Amen il paraîtra dans les cieux c'est ce que Jésus a dit et vous verrez le fils de l'homme paraître dans les cieux oui oui ça ne sera pas un esprit qui va apparaître ça sera un homme avec une couronne et une cape comme Superman vous n'avez pas vu ça devant Pilate on lui a mis une couronne devant Pilate on lui a mis une cape donc c'était pour se moquer de lui mais tu dis que tu es roi où est ta couronne tu dis que tu es roi mais les rois portent les caps de poupe mais toi on ne voit pas ta cape alors il paraîtra comme ça alors mes frères Paul nous a enseigné des choses vraiment d'une autre dimension le Dieu Esprit qui est le seul à posséder l'immortalité veut sauver les hommes sauf que pour sauver les hommes il faut d'abord les pardonner mais pour pardonner les hommes il faut les fusions de sang Dieu maintenant lui l'Esprit il n'est pas cher alors comment il va faire il s'incarne donc voici je viens dans le rôle du livre il est question de moi donc lorsqu'on voit donc Gabriel apparaître j'ai une vierge ah vraiment même le jour que j'ai reçu ça moi j'avais peur dis non Seigneur je n'ai pas compris mais qu'est-ce que tu ne comprends pas les musulmans disent tu as été dans l'islam ils disent que le courant le dit nous l'avons envoyé un ange sur la forme d'un homme parfait donc quand ils disent ça ils disent que celui qui a fait gonder Issa dans leur récit c'est l'ange envoyé sous la forme d'un homme parfait mais ils ont pris ça ils ont volé ça dans la Bible parce que dans la Bible il est écrit c'est Daniel qui nous dit ça je vais lire ça Daniel chapitre 9 verset 20 et qui tu dis je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel se présenta quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide donc l'esprit des prophètes c'est lui Gabriel l'esprit qui a enseigné Moïse sur la montagne c'est Gabriel l'esprit qui a marché devant tous les prophètes c'est Gabriel l'esprit qui a prêché par les apôtres c'est Gabriel c'est ça que Jésus dit aux gens mais les gens n'ont pas compris moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis la postérité de David l'étoile brillante du matin maintenant c'est encore plus sucré ici Jean chapitre 7 verset 16 le Seigneur déclare Jean 16 verset 7 il vous est avantagé que je mens car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché il va insister sur l'enseignement du péché sur la justice il va enseigner sur la justice sur le jugement le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé j'ai encore beaucoup j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les supporter mais quand le consolateur sera venu l'esprit de Jésus l'appelle comme ça mais c'est Jésus qui nous a dit je suis le chemin la vérité et la vie il parle encore de quel esprit de vérité est-ce qu'il y a deux vérités il n'y en a qu'une seule c'est Jésus Christ qui est en deux dimensions chair et esprit c'est donc lui qui parle avec Marie Marie dit comment cela sera-t-il possible car je n'ai jamais connu d'homme le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son nombre la silhouette dont dans le vent de Marie c'est l'ombre de l'esprit qu'elle a vue voilà donc pourquoi l'ombre dont l'esprit n'en a jamais quitté l'enfant il a tué suivi l'enfant partout il y a l'enfant l'esprit est là même quand Joseph refuse de l'apprendre pour femme l'esprit se présente à Joseph c'est qu'elle t'a dit est vrai lorsque Hérode veut tuer l'enfant l'esprit envoie l'enfant en Égypte pour accomplir la parole qui dit j'ai appelé mon fils hors d'Égypte alors pourquoi Hérode voulait donc tuer l'enfant vous pensez vraiment que c'est l'homme Hérode non c'est Satan qui savait que l'enfant là je dois empêcher qu'il atteigne l'âge de 30 ans parce que s'il atteint 30 ans Gabriel va descendre et pour que Gabriel ne descende pas il faut donc que l'enfant soit tué parce que c'est l'enfant là le corps de la divinité voilà pourquoi Paul révèle il est l'image du Dieu donc il y a une lumière qui plante sur lui c'est ça l'huile l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a les juifs vous diront mais où est-ce qu'on a versé l'huile sur sa tête mais non l'huile qu'on vous a dit dans l'exode chapitre 30 verset 22 n'était qu'une prophétie qui concerne la véritable huile en d'autres termes l'Esprit Saint lorsque l'Esprit Saint est sur toi tu es où tu es où l'onction céleste alors lorsque vous comprenez donc ceci Hérode veut tuer l'enfant parce qu'il doit empêcher que l'enfant ait 30 ans car s'il a 30 ans l'Esprit descend parce que l'Esprit descend toujours à 30 ans il a donné le chrono à Israël par qui Abraham Genèse 15 sache que ta descendant sera esclave dans un pays qui la servira pendant 400 ans mais je descendrai et je jugerai la nation qui l'aurait à servir je jugerai alors 400 ans arrive on ne voit pas le Seigneur 401 ans rien 402 ans rien 403 404 456 407 408 409 4010 409 411 412 on ne voit pas le Seigneur voilà pourquoi vous n'entendez pas parler de Jésus dans certains âges on fait le bruit quand il est né on fait le bruit quand il a 12 ans et on fait le bruit quand il a 30 ans donc à 30 ans 430 ans Dieu descend sur le Sinaï et quand il descend il a besoin d'encore Moïse il crée le problème là-bas au palais de Pharaon quand les gens ils avaient les yeux ah vraiment Moïse non c'est Dieu qui est l'organisateur il veut son tabernacle viens Moïse viens le Moïse qui monte sur la montagne ce n'est pas le même qui descend celui qui descend est Dieu pour Pharaon car il a dit je jugerai la nation donc pour juger Pharaon il faut quoi il faut un serpent alors Moïse monte sur la montagne avec une verge Dieu lui dit qu'est-ce que tu as à la main une verge jette-le par terre la verge devient le serpent Moïse fuit mais pourquoi le serpent parce qu'il y a une prophétie qui concerne le serpent d'âne effectivement Genèse 49 Genèse 49 verset 16 l'écriture déclare Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël Dan sera un serpent sur le chemin une vipère sur le sentier mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse qui est le cavalier qui est tombé à la renverse Pharaon selon que l'écriture exode chapitre 14 donc Moïse qui se présente avait le bâton en Egypte et jette le bâton le bâton devient le serpent Pharaon jette aussi son bâton le bâton aussi devient un serpent et le serpent de Moïse engloutit celui de Pharaon cela annonçait déjà que Pharaon sera englouti Pharaon sera englouti vous voyez déjà ici que Dieu vous annonce que Pharaon Pharaon a été englouti donc il a été jugé voilà donc pourquoi le Seigneur qui est le Tout-Puissant vient donc dans cette dix dimensions le corps formé c'est le corps qui va donc abriter l'esprit voilà donc pourquoi lorsque le corps a trente ans l'écriture dit il fut conduit par l'esprit au jour d'un il arrive au jour d'un Jean-Baptiste panique parce qu'il ne le connaissait pas de visage mais sans une ans non c'est toi qui dois me baptiser mais il lui dit laisse faire afin que l'écriture tu sors donc si on vous pose la question un jour pourquoi Jésus a été baptisé beaucoup vous diront non c'était pour montrer un exemple non Jésus a été baptisé parce qu'il devait revêtir la tunique ça sacré car c'est ce que Dieu dit à Aaron Genèse Lévitique chapitre 16 verset 1 l'éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui mourut en se présentant devant l'éternel l'éternel dit à Moïse parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout lieu en tout temps dans le sanctuaire au dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche de peur qu'il ne meure car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste il se revêtira de la tunique sacrée il se revêtira de la tunique sacrée de l'un il portera sur son corps des caloçons de l'un il se cènera d'une ceinture de l'un et il se couvrira la tête d'une tiare de l'un ce sont les vêtements sacrés donc il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau donc qui est le souverain sacré de la grâce Jésus Christ qui est le souverain sacré de la loi Aaron Aaron maintenant on vous dit qu'Aaron avant d'entrer dans le lieu très saint il doit se laver entrer dans l'eau et ensuite revêtir le vêtement sacré donc le vêtement sacré de l'un prophétise sur l'esprit de Dieu pour se présenter devant Dieu il faut être Dieu voilà donc pourquoi lorsque Jésus arrive Jean Baptiste le met donc dans l'eau lorsqu'il le met dans l'eau lorsqu'il sort de l'eau qu'est-ce qui se passe les yeux s'ouvrent et l'esprit descend se poser sur lui en d'autres thèmes il a été revêtu du vêtement sacré et maintenant qu'il a porté le vêtement sacré il peut maintenant apporter l'agneau à la croix parce qu'à la croix il faut deux acteurs le sacrifice et le souverain sacrificateur si on ne comprend pas Abraham et Isaac on ne peut pas comprendre la croix de Golgotha qui avait le couteau c'est Abraham qui était le sacrifice Isaac alors les deux marchent Isaac comprend qu'il y a quelque chose qui cloche on a le bois on a le feu mais il n'y a pas l'objet même du sacrifice père oui mon fils nous avons le bois nous avons le feu mais où est l'agneau pour le locus Abraham dit n'est inquiète pas mon fils Dieu lui-même se pouvoir du sacrifice parce que le sacrifice des hommes ne peuvent pas venir des hommes le vrai sacrifice vient de Dieu alors est-ce qu'Abraham a menti dans son coeur il sait qu'il va sacrifier son enfant ils arrivent ils placent l'autel ils ligotent l'enfant Isaac comprend que c'est lui le sacrifice il repose sur l'autel il sort donc le couteau de la sacrificature souvenez-vous que il n'y a pas de pardon son sens effusion dont les paires flamboyantes que les chérubins agitaient réclamait quoi le sang c'est ce sang qui ouvre le chemin alors lorsqu'Abraham prendra l'épée pour sacrifier l'ange lui dit Abraham Abraham n'approche pas la main de l'enfant je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton nu Abraham tourne donc et il voit quoi un bélier retourné par les cônes dans un huisson Abraham part il prend le bélier il détache Isaac et Abraham sacrifie le bélier sur le terre maintenant la question que je vous pose le bélier le petit du bélier on l'appelle comment l'agneau l'agneau et le grand agneau on l'appelle comment le bélier donc l'agneau qui est grand c'est ça qu'on appelle bélier et le bélier qui est petit c'est ce qu'on appelle l'agneau un peu comme lion et lionceau donc ce jour là ce n'est pas l'agneau qui meurt c'est le bélier qui meurt à la place de là donc en réalité c'est Abraham qui meurt à la place dit parce qu'Abraham c'est lui le bélier et Isaac c'est lui l'agneau donc la prolongation du père c'est ce qu'on appelle fils le père c'est la fin le fils c'est la venir voilà pourquoi dans nos sociétés africaines lorsqu'on voit un grand père là mort mais quand on voit c'est le père c'est c'est l'agneau Sous-titrage ST' 501